Mesdames et Messieurs, bonjour. On revient vers vous suite à la nouvelle proposition de loi qui a été adoptée le 21 février dernier au Sénat. Cette loi visant à simplifier et mieux gérer l'ouverture ainsi que le contrôle des établissements privés hors contrat avec l'État. Le premier point que je voulais mettre en exergue, c'est la stipulation explicite du groupe scolaire al-Bada dans cette proposition de loi. Un message qu'on aimerait passer courtoisement à Mme Gattel, qui est l'auteur de cette loi qui a été adoptée, c'est de dire en fin de compte la stigmatisation qu'on ressent suite à la lecture de cette loi, où on y voit stipulé le nom du groupe scolaire privé al-Bada. Mais l'interrogation qu'on peut se poser en toute clarté et en toute honnêteté intellectuelle, pourquoi seul ce groupe scolaire est cité ? Ceci peut s'apparenter à une certaine stigmatisation, mais ce que j'aimerais dire très courtoisement à Mme Gattel, c'est que vous vous embêtez de dire que ce même groupe scolaire a eu gain de cause au tribunal administratif de Toulouse face à l'inspection académique. Et ce que vous vous embêtez de dire, c'est que le 14 décembre dernier, ce même groupe scolaire, en mon nom propre, a déposé une QPC. Et qui a été retenue par la Cour d'appel de Toulouse, qui a été envoyée à son tour à la Cour de cassation de Paris comme deuxième filtre. La Cour de cassation a rendu son verdict et a transmis cette QPC au Conseil constitutionnel, qui va, dans les semaines à venir, réétudier cette loi. Et en même temps, le texte proposé par Mme Gattel est lacunaire sur le plan juridique. Pour la simple et unique raison, c'est que ce texte, qui a été changé, est en lien direct avec le Code pénal 227-17-1, qui est l'objet justement de cette QPC. Mais ce qui est le plus désolant, c'est que cette proposition de loi vise uniquement et avant tout les écoles musulmanes. Beaucoup d'acteurs ne veulent pas le dire à haute voix. Je le disais il y a plus de dix ans de ça, que sur le plan administratif, il est très simplifié le processus d'ouverture des écoles privées hors contrat, sans citer le plan humain, pédagogique ainsi que financier. Et je disais en ces termes, vous verrez qu'après la multiplication des écoles musulmanes, il y en a ceux qui seront dérangés et qui changeront la loi. Sous divers prétextes, bien sûr, aujourd'hui le prétexte qu'on cite, c'est ce terme qui revient très souvent, c'est la radicalisation. Or, j'aimerais juste dire un mot sur ce point, et on le dit en toute en étant citoyen, qui veut le bien de ce pays-là. Ce que ces écoles de confession musulmanes sont, et resteront, les remparts contre le fondamentalisme, le rempart contre le terrorisme, et le rempart contre toutes sortes de violences, parce que ce sont des cadres qui ont la tête sur les épaules, qui ouvrent cette école, et on a vu des exemples d'écoles d'excellence, qui ont d'excellents, et le mot est mesuré, d'excellents résultats sur le plan scolaire. Mais, salutation à ces sénateurs aussi, qui par voie d'amendement, ont supprimé quelques points, et qui ont été enlevés de la proposition de loi, je cite, le terme de moralité qui, lui, allait être à lui seul une notion dormante, mais qui n'a aucune définition juridique, et qui allait ouvrir la porte à l'arbitraire, à tous ces acteurs-là, qui devaient être concernés par l'ouverture de ces établissements, privés hors contrat, voire encore, à postéorie, le contrôle de ces écoles. Ceci est le premier point qui a été supprimé par voie d'amendement. Le deuxième point était celui, comme l'avaient proposé quelques sénateurs, un contrôle sur le plan pédagogique. Et pour être beaucoup plus clair, c'est le fait de contrôler la façon avec laquelle on doit, ou que le professeur ou l'enseignant doit enseigner. Mais ceci est totalement anticonstitutionnel, puisque dans le milieu des écoles hors contrat avec l'État, la liberté donnée à ces écoles est une liberté qui est garantie par la Constitution aux citoyens français, ce qui allait enlever ou vider les textes de sa substance même, de cette liberté. Mais fort heureusement que quelques sénateurs ont eu cette intelligence et cette honnêteté, et qui n'ont pas été retenu, je dirais, plus tôt. Et la troisième question qu'on puisse se poser, mais qu'est-ce qu'un préfet viendrait faire dans un processus de contrôle pédagogique ? Or celui-ci n'est pas compétent. Et le deuxième point sur lequel je voulais m'arrêter, c'est la dénonciation des contrôles effectués par diverses instances académiques, dont plusieurs écoles privées hors contrat. La façon avec laquelle ces contrôles sont faits, qui, aujourd'hui, sont devenus en grande majorité inopinés. Inopinés, qui étaient l'exception d'après les textes en vigueur, commencent à prendre le chemin de la normalité. Et on dit et on crie haut et fort que quand des inspecteurs viennent dans des écoles pour le contrôle, Or, ce contrôle est une obligation. On doit s'y soumettre sans aucun problème. On n'est pas contre. Le point qui est aujourd'hui contesté est la méthodologie de ces contrôles, qui sont, je le dis, je le rappelle, totalement illégales. Quand des inspecteurs fouillent dans les cartables des élèves, on leur rappelle que ceci est totalement interdit, mais qu'ils vous disent, non, on a le droit. Non, on le rappelle. La législation l'interdit. La circulaire du 1 août 2011, qui, elle, ne concerne que les collèges et lycées, ne mentionne aucunement la fouille des affaires personnelles de ces élèves-là. Seul un OPJ, un officier de police judiciaire, est habilité à fouiller dans les affaires de ces élèves avec la présence de ces derniers, en cas où ça devait arriver. Il est également rappelé que les élèves ne peuvent être contraints à subir une fouille de leurs effets personnels, seul un officier de police judiciaire étant habilité à mettre en œuvre cette procédure. Mais même la police, mais même un policier, n'a guère le droit de fouiller dans les affaires personnelles que dans les trois cas connus, pénalement parlant, et qui sont stipulés très clairement par le cause de procédure pénale. Le flagrant délit, la commission enrogatoire, ainsi qu'une enquête préliminaire. Ce sont les trois seuls points qui donnent le droit de fouiller dans les affaires privées d'un citoyen. Ici, on parle de citoyen. Ici, on parle de liberté. Ici, on parle de droit. C'est ce qu'on essaye de faire. Le deuxième point, c'est que ces inspecteurs aussi, en même temps, photographient des cahiers d'élèves et des fois même, en attendant que l'enseignant ou l'enseignante tournent le doigt à ces inspecteurs. Mais on est dans quel milieu aujourd'hui ? Aujourd'hui, on arrive à quel point ? Et on rappelle que d'après l'article 122-4 du code de la propriété intellectuelle, ceci est totalement interdit. Mais comment on peut nous dire qu'on a le droit de le faire ? Le face-à-face pédagogique, et qui est le troisième point, que ces inspecteurs veulent imposer aux enseignants du privé hors contrat, on leur dit que vous n'avez pas le droit, parce que le face-à-face pédagogique veut dire que je vais vérifier, contrôler, si ta façon d'enseigner me plaît ou pas ? On dit non, non. Cet enseignant n'est pas un contractuel de l'État. Cet enseignant aujourd'hui est un contractuel de l'enseignement privé. Le jour où ces écoles deviendront sous contrat, ceci deviendra permis. Il ne faut pas oublier que le contenu du contrôle ne concerne que l'instruction obligatoire et le socolo commun. Parce que la Constitution garantit cette liberté, et le code de l'éducation aussi garantit cette liberté de l'enseignement. Le contenu, oui, pas la forme. Le fond, oui, pas la forme. Le contrôle pédagogique, quant à lui, vise à s'assurer que l'enseignement dispensé est conforme au droit à l'instruction garantie à l'enfant et répond aux normes minimales des connaissances requises à l'issue de la période d'instruction obligatoire. Le contrôle est plus étendu pour les établissements sous contrat. Il porte sur l'ensemble des points qui ont conditionné la passation du contrat. Les enseignants font l'objet d'une notation pédagogique. Et cette liberté, on va continuer à la défendre. Bec et angle. Pourquoi ? Pour la simple et unique raison. C'est qu'on ne veut ni favoritisme, ni changement de la loi. On veut la stricte application des textes en vigueur. Pas plus que ça. On ne va pas être plus royaliste que le roi. Juste le respect des textes qui ont été mis en place par un législateur et en tant qu'administration, en tant que citoyen, on ne s'y soumet. Personne. On est au-dessus de la loi. Mais laissez-nous aujourd'hui juste s'exprimer sur ces questions, s'exprimer sur des questions qui concernent l'éducation, l'instruction de nos enfants. Parce que cette quatrième génération s'inquiète de l'avenir de leurs enfants, s'inquiète de l'avenir scolaire ainsi que professionnel de leurs enfants. Ils s'inquiètent pour l'éducation de leurs enfants. Ils en sont très inquiets. Ils veulent qu'ils réussissent. Mais laissez-les faire. Parce que je trouve que c'est dommage aujourd'hui que le gouvernement veut avoir la main mise sur les écoles privées hors contrat. Oh non ! Le secteur privé n'est que la continuité logique du service public. Pourquoi ne pas travailler la main dans la main ? Pourquoi ces attaques cruelles, et je mesure le mot, cruelles contre les écoles privées hors contrat et a fortiori les écoles confessionnelles musulmanes ? Pour quelles raisons ? Madame Belkacem, l'ancien ministre de l'éducation, avait mis en milieu, on exergue la peur entre les citoyens. Ne vous faites pas le récherche en citoyen, parce que cette dame qui a fait beaucoup de dégâts, cette dame qui a mis en avant-plan que la radicalisation vient des écoles musulmanes, elle ne vient ni des écoles musulmanes, elle ne vient ni des mosquées, elle vient des lieux cachés hors. Aujourd'hui, ces gens, ces citoyens de confession musulmanes, travaillent à part entière, mais en toute transparence. La demande aujourd'hui qui est faite, c'est laisser ces écoles travailler en sérénité. Il faut le voir ainsi. Ces écoles privées hors contrat et des confessions musulmanes sont une aide pour notre société, sont une aide précieuse, comme je le disais, et qui sont et qui resteront, et j'insiste, un rempart contre ces violences qu'on vit et qui nous font très mal, très mal en tant que citoyens français de confession musulmane. Voyez ces acteurs musulmans aujourd'hui qui œuvrent dans leur pays comme des acteurs qui veulent prendre la main et essayer de participer, avoir une participation citoyenne. Ce citoyen français de confession musulmane, quand il prend la parole, quand il veut s'exprimer, quand il veut donner son opinion par rapport à une loi, par rapport à une injustice, par rapport à un avis, laissez-le s'exprimer librement. Il est quand même citoyen à part entière et il n'est pas citoyen à la marge de la société. Ne le prenez pas d'en quand il s'exprime, quand il donne son avis en tant que rebelle. Ne le prenez pas en tant qu'anti-système. Il veut juste participer. Il y a des concitoyens français de confession non musulmane qui, eux, prennent le vrai vivre-ensemble. Le vrai vivre-ensemble serait mis en avant-plan contre tous les citoyens français. Et quelles que soient leurs confessions, et quelles que soient leurs idéologies, et quelles que soient leurs obédiences, quand ils arriveront à respecter les opinions des uns et des autres, parce que c'est dans le respect qu'il y a paix, et il n'y a guerre de paix sans justice. C'est cette justice sociale qui devrait être faite, mais avec une seule, et non pas à double vitesse, non pas à géométrie variable. Dans quelques jours, dans quelques semaines, les élus auront à voter par rapport à cette loi. On les appelle d'une manière solennelle, courtoise. On appelle, ces chers élus, à voter en connaissance de cause. Chers élus, j'aimerais juste rappeler que ces concitoyens français des confessions musulmanes sont vos concitoyens. Ce sont des concitoyens que vous rencontrez tous les jours dans la rue, qui font des courses avec vous, à qui vous parlez, qui sont vos voisins, que vous rencontrez dans les clubs de gym, de foot, de sport. Vous les rencontrez dans la rue, dans les parcs, dans les centres commerciaux. Ce sont vos concitoyens. Et qui aimeraient juste une seule chose, c'est qu'ils se sentent chez eux. Ce sont des gens qui sont aujourd'hui à la marge de la société, s'il vous plaît. Et d'une manière solennelle, on vous demande juste une chose, votez en connaissance de cause, faites-leur juste sentir qu'ils sont chez eux. Parce qu'ils ne demandent qu'une seule chose, c'est qu'ils se sentent chez eux. Je vous remercie infiniment et que la paix soit sur vous. Chaque matin, nous avons 6,8 millions d'écoliers qui effectivement se rendent sur les bancs de l'école du premier degré et parmi eux, 40 000 personnes se rendent dans ce qu'on appelle effectivement les écoles hors contrat. Donc les écoles hors contrat, ce sont un certain nombre d'écoles qui aujourd'hui développent soit effectivement des méthodes pédagogiques innovantes ou sont dans un cadre confessionnel. On en a de toutes sortes. Dans un cadre où l'éducation nationale est tant décriée, dans un cadre où nous avons effectivement des reproches qui sont de plus en plus formulées sur effectivement l'éducation nationale et le système d'éducation français, nous avons au contraire une importante croissance dans le domaine des écoles hors contrat qui est salutaire pour la France et pour son rayonnement en termes en termes d'éducation. A côté effectivement de cette effervescence, nous avons un projet de loi qui a été étudié le 21 février par le Sénat et qui effectivement a fait l'objet d'un vote. Sur ce projet, nous avions trois réflexions, trois points qui, juridiquement parlant, nous posaient difficulté. premièrement, ce texte faisait référence dans le cadre du contrôle d'ouverture de ces établissements à une notion de moralité, c'est-à-dire que les enseignants ou le chef d'établissement pouvaient effectivement causer la fermeture de l'établissement si leur moralité était remise en cause. Nous nous sommes insurgés et avons écrit et au ministre de l'éducation et effectivement au Sénat pour faire part au nom effectivement du groupe scolaire Albadre dont je suis le conseil qu'effectivement cette référence à une notion de moralité posait une importante difficulté en ce que celle-ci n'était pas encadrée juridiquement, ne faisait pas l'objet et ne fait pas l'objet de la moindre définition juridique de sorte que finalement nous livrerions à l'arbitraire effectivement l'appréciation de la moralité effectivement des enseignants ou des chefs d'établissement. L'importante difficulté c'est que par définition la moralité c'est une notion à géométrie variable et dans ces circonstances-là nous estimions que c'était un élément qui posait une problématique et était source d'insécurité juridique. La deuxième difficulté résidait effectivement dans ce que ce texte prévoyait effectivement dans le cadre de cette même notion de moralité la possibilité dans le cadre du contrôle réalisé par l'éducation nationale effectivement de prendre des sanctions lorsque l'enseignement était jugé contraire à la moralité. De la même manière nous n'avions aucun élément permettant aux uns et aux autres d'apprécier juridiquement finalement la validité d'un enseignement par rapport à la moralité chacun a sa propre définition de la moralité. Le troisième point qui nous posait difficulté était le fait que dans le régime actuel en cas de finalement d'une école qui dispenserait un enseignement qui ne serait pas conforme la seule voie de recours c'est la saisine du procureur de la république. Ce projet proposait effectivement une difficulté qui était celle de saisir et le procureur et le représentant de l'état localement à savoir le préfet concomitamment. Notre difficulté c'était que la saisine du procureur actuel ne permet finalement que l'ouverture d'une enquête qui peut déboucher sur un renvoi devant le tribunal correctionnel. Or le fait de saisir et le procureur et le préfet permettrait au préfet sans enquête sans contradictoire sans que la personne ne puisse s'expliquer de prendre des sanctions administratives comme un arrêté de fermeture le cache. Nous avons eu le plaisir et le délice de découvrir qu'effectivement ces trois points ont fait l'objet d'amendements et n'apparaissent plus effectivement dans la proposition telle qu'elle a été votée et telle qu'elle sera présentée à l'Assemblée nationale pour faire l'objet effectivement d'un vote à son tour après être passé par le Sénat néanmoins il subsiste pour nous une difficulté cette difficulté elle j'allais dire une difficulté voire deux cette difficulté c'est celle qui réside effectivement dans la possibilité même pas une possibilité puisque le texte prévoit que désormais le contrôle pédagogique réalisé le contrôle qui va être réalisé qui désormais sera obligatoire il ne l'était pas auparavant ce contrôle annuel désormais obligatoire devra désormais se faire sous l'égide effectivement et de l'éducation nationale et du préfet donc pour les mêmes raisons que précédemment nous avons les plus grandes réserves sur cette double cette double autorité qui pourrait contrôler effectivement les établissements sans contrat alors l'éducation nationale elle a toute la latitude et toute finalement la compétence pour le faire mais pourquoi et en quelles circonstances le préfet devrait finalement contrôler l'aspect pédagogique alors même qu'il contrôle tout ce qui concerne l'ordre public l'hygiène la sécurité dans ces établissements qui dépendent finalement du territoire qui est dirigé par cette préfecture donc c'est cette difficulté qui nous apparaît importante l'autre difficulté réside dans le texte pénal nous regrettons que l'assemblée nationale ou le sénat ne se soient pas penchés sur l'article 227-17-1 du code pénal le groupe scolaire Albadre a déposé au mois de décembre dernier une question prioritaire de constitucionalité c'est un mécanisme qui existe depuis 2009 qui permet désormais à tout citoyen dans le cadre d'une instance de pouvoir alléguer qu'une loi est contraire à la constitution et en l'occurrence nous estimons que ce texte qui réprime le fait pour un directeur d'établissement de ne pas s'être conformé à l'objet de l'instruction obligatoire et de ne pas avoir procédé à la fermeture des classes nous considérons que ce texte est contraire à la constitution pour deux raisons très rapidement nous avons premièrement le texte qui comporte deux éléments matériels à savoir l'omission de fermeture des classes et le fait de ne pas s'être conformé à l'objet de l'instruction obligatoire nous considérons que ce texte ne prévoit aucun régime applicable à la fermeture des classes nous ne savons pas quand comment pourquoi celle-ci doit intervenir avant que l'enquête soit terminée et que le juge soit saisi c'est la raison de notre QPC nous estimons que ce texte est lacunaire en ce point et le second point résiste dans la peine qui est prévue nous avons une peine d'emprisonnement une peine d'amende et des peines complémentaires d'interdiction de diriger et d'enseigner ce qui nous pose problème c'est que ces peines complémentaires d'interdiction de diriger ou d'enseigner ne sont pas régies par un quantum de peine c'est à dire que nous n'avons pas une durée pour cette interdiction elle n'est pas inscrite circonscrite dans un cadre temporel donc l'objet effectivement de cet appel c'est effectivement d'attirer l'attention des députés et des parlementaires en général et du ministre de l'éducation et de toute personne intéressée effectivement par le développement des écoles hors contrat sur ces deux points sur le contrôle qui désormais va être à l'appréciation de l'éducation nationale et effectivement du préfet nous estimons que ça pose une difficulté et sur la refonte effectivement du processus de sanction et du texte de sanction qui est lacunaire et de toute manière qui va faire l'objet d'un examen par la cour de cassation puisque la cour d'appel de Toulouse a décidé le 14 décembre de transmettre cette question prioritaire de constitutionnalité à la cour de cassation qui devra se prononcer le 14 mars sur ce point et le quai échéant saisir le conseil constitutionnel qui devra se prononcer et qui pourra s'il estime que ce texte est contraire à la constitution procéder à son abrogation pour conclure le propos nous indiquerons qu'effectivement ce qui pose problème dans ce texte c'est finalement que les écoles musulmanes sont visées sans être visées voire effectivement nominativement visées puisque le groupe scolaire al-Badr est visée dans ce texte or effectivement aujourd'hui ce qui semble poser difficulté c'est l'émergence effectivement de ces écoles musulmanes nous regrettons que le parcours judiciaire de cette école n'ait pas pu être appréhendé effectivement par les parlementaires qui auraient pu y déceler quelques pistes au travers du jugement qui a été effectivement rendu par le tribunal administratif concernant une opposition qui a été formée lors de l'ouverture effectivement de certaines classes par ce groupe scolaire et d'autre part par cette QPC concernant le texte de répression donc cette vidéo a pour objet effectivement d'appeler les uns et les autres à s'intéresser au sujet et surtout à pouvoir faire en sorte que la liberté qui est aujourd'hui inscrite dans le code de l'éducation s'agissant des établissements privés hors contrat puisse être maintenue puisque sans liberté cette émergence de modèles scolaires nouveaux loin de la sclérose du modèle scolaire français s'enrayera inéluctablement de la sclérose de la sclérose